Rencontre maintenant avec un artiste. Il est à la fois peintre, sculpteur et plasticien. Il vit à Émarque depuis près de 20 ans. Il s'appelle Jean-François Galéa. Il va participer pour la deuxième fois au Salon des Artistes, qui va se tenir le mois prochain au Grand Palais à Paris. Nous sommes allés chez lui. Elle doit être expédiée dans peu de temps pour être accrochée sur les six messes du Grand Palais. Je tiens à ce que tout soit fait minutieusement. Jusqu'à la dernière minute, Jean-François Galéa travaille sur son oeuvre pourtant sélectionnée depuis mars. Une occasion qu'il ne veut pas rater. Les artistes qui se sont primés y trouvent la reconnaissance de leur père, la rencontre avec des galéristes et peut-être le début de la gloire. Pas de thème imposé pour ce salon, juste un beau brin d'imagination. Il y a écrit ici, Fortuna Fodante Juvat. Cela veut dire la fortune sourit aux audacieux. Et ici, il y a Obamerica. C'est toute une ode à l'Amérique pleine d'espoir et au monde également. Avec Galéa, le peintre ne gagne pas vraiment la partie. C'est toujours le sujet qui mène la danse. On ne peut pas imaginer dans sa tête une oeuvre, une toile entièrement finie. Il y a une évolution qui se fait, il y a des formes, il y a des couleurs à transformer. Le ciel a changé souvent de foi, de couleurs, les mouvements. Rien n'est jamais gagné. Le terreau de sa peinture, des thèmes de son époque et plus particulièrement la politique et ses conséquences, comme cette toile primée l'année dernière. Il y a la volonté de montrer un certain aspect, disons, de l'agent politique qui semblerait un peu se détacher du peuple et ne pas être trop à son écoute. Sur les 6 mai du Grand Palais, avec 2000 entre-oeuvres, première semaine de novembre. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente soirée sur France 3 et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada